C'est bien, ma chérie. Papa, j'ai écrit une lettre au Père Noël pour lui dire ce que je voulais. Tu veux bien lui envoyer de ma part ? Bien sûr, ma puce. Merci. Tu viens pour finir la décoration du sapin avec nous ? Je suis occupé, Anna. Mais on est sur le point de poser l'étoile. C'est la partie la plus importante. Anna, je suis occupé. Je dois finir ce contrat. Tu vas me laisser tranquille, oui ? Walter, pourquoi tu ne prends pas une petite pause ? Tu sais bien à quel point c'est important pour elle. Super. Il faut que je t'explique à toi aussi maintenant. J'ai du travail à terminer. Mais chérie, c'est ta fille. Tu sais très bien combien elle est heureuse quand tu passes du temps avec elle. Écoute-moi. Je lui ai déjà acheté l'arbre coûteux qu'elle voulait. C'est toujours pas suffisant ? Tu sais quoi ? Je vais simplement aller bosser dans une autre pièce. Walter ! J'ai fait de la farce. Ton plat préféré. Miam, ça a l'air si bon, maman. Tu viens t'asseoir pour qu'on mange tous ensemble ? Bien sûr, ma puce. C'est magnifique. Nous tous en train de dîner ensemble et... Il faut que je réponde. Mais c'est la veille de Noël et tu as travaillé toute la journée. La moindre des choses, c'est de dîner avec nous. La moindre des choses ? À ton avis, qui paye pour toute cette nourriture ? Rien de tout ça n'est gratuit, tu sais. Papa, s'il te plaît, j'aimerais qu'on mange ensemble. Est-ce que tu peux lui rappeler plus tard ? Non, je dois vraiment répondre. Hé, Chris, comment ça va, mec ? Non, je ne suis pas occupé du tout. Anna ? Oui ? Viens vite. Joyeux Noël, ma puce. Regarde tous ces cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Mais je n'ai pas demandé de cadeaux au Père Noël. Où est papa ? Papa ? Papa ? Pourquoi tout s'écrit ? Anna est sur le point d'ouvrir son cadeau. Attends, pourquoi tu portes ton costume cravate ? Chris a besoin de moi au bureau. On est en train de conclure une grosse affaire. Je dois y aller, je suis déjà en retard. Quoi ? Tu t'en vas le matin de Noël ? Non, s'il te plaît, papa, reste. Anna, stop ! Tu sais que mon travail est important. Ce n'est pas juste, tu fais toujours passer ton travail avant nous, papa. Pas juste ? Tu sais ce qui n'est pas juste ? Que je dois aller travailler dur toute la journée pour t'acheter tout ce que tu veux pour Noël. Walter ! Elle finira par savoir un jour. Selon toi, qui t'a offert tous ces cadeaux ? Le Père Noël ? Désolée de te l'annoncer, Anna, mais le Père Noël n'existe pas. Walter ! Le Père Noël n'est pas réel parce qu'il n'a pas exaucé le vœu que j'ai fait. Oh, super ! Elle en veut encore plus. Regarde tout l'argent que j'ai dépensé pour ces cadeaux et ce n'est toujours pas assez. Ça, c'est la meilleure quand même. La fête de Noël, c'est pas fait pour dépenser de l'argent. Non, c'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Mais si ton affaire est plus importante que ta famille, alors très bien, vas-y. C'est... Cher Père Noël, je sais que tu es très occupé et je sais que je te demande d'exaucer beaucoup de vœux. Mais il y a une chose que je désire vraiment pour Noël. Tu sais... Mon papa est la meilleure personne que je connaisse. Il travaille dur pour s'assurer que maman et moi, on ait une belle vie. Il a ramené le bel arbre de Noël que j'ai demandé. Il m'achète toujours ce que je veux. Mais depuis que papa a commencé son nouveau travail, il n'a pas eu beaucoup de temps pour nous. Il n'est presque jamais à la maison. Alors maman et moi, on dîne toujours sans lui. Les jours où il est à la maison, il est toujours très occupé sur son ordinateur portable ou avec son téléphone. Ça me manque de passer du temps avec lui. Même s'il m'apporte toutes ces belles choses. Pour être honnête avec toi, Père Noël, je suis prête à échanger tout ça, juste pour avoir mon papa à nouveau. Alors tu vois, Père Noël, pour cette fois, je ne veux pas de cadeaux. La seule chose que je veux, c'est que mon papa passe du temps avec moi. Je t'aime tellement. Merci, Anna. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire demi-tour ? Oui, bien sûr. Où voulez-vous aller ? À la maison. Pour être avec ma famille. Là où je suis censé me trouver aujourd'hui. Allez, Emma puse. Viens, on va ouvrir tes cadeaux. Non. Je m'en fiche de tous ces cadeaux. Anna ! S'il te plaît. Lisa ! Papa ! Papa, tu es de retour ? Pourquoi tu es revenu ? Pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Être avec ma famille. Walter ? Salut, chérie. Tu avais raison. Noël, ce n'est pas que pour dépenser de l'argent. C'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Je suis vraiment désolé. Mais... Et ton travail, alors ? Le travail peut attendre. Je vous aime tellement. On t'aime aussi, papa. Mon cœur. Maintenant, allons ouvrir les cadeaux. Ouais ! Merci, Père Noël. Sous-titrage ST' 501